bonjour à tous c'est odnil je vous propose aujourd'hui de nous retrouver sur the outer worlds sur nintendo switch un rp jeu du coup sorti en juin 2020 qui promet pas mal de choses et du coup qui était pas mal décrié quand même pour ses graphismes notamment comparé aux versions pc xbox one et ps4 j'y ai joué sur pc j'ai pas encore joué sur switch j'ai craqué dessus parce qu'il retrouvez autour des 15 ou 20 euros en ce moment apparemment le dernier patch a pas mal changé les graphismes sur switch donc je vous propose de faire un let's play tous ensemble et de jouer un peu pour voir ce que ça donne sur la version switch à savoir que quand vous achetez la version boîte il vous prévient bien attention un téléchargement est nécessaire il ya même une petite alerte un attention de téléchargement nécessaire minimum 6 giga octet vous devez télécharger au minimum 6 gigaoctets de données via une connexion sans fil à internet donc faites bien attention que vous ayez assez de stockage sur votre carte sd ou sur votre console sur la mienne j'ai regardé tout à l'heure donc on est sur la version 1.03 et donc ça prend 7,4 gigaoctets sur la carte sd donc il faut quand même un tout petit peu de place et je vous propose maintenant de jouer ensemble donc nouvelle partie on va prendre normal pas difficile sous titres on va laisser les sous titres taille du texte tout petit peu plus grand hop là c'est parti les petits temps de chargement sont sympas ça rappelle un peu bioshock on dirait c'est parti Sous-titrage ST' 501 23 octobre 2320 Un vaisseau vient nous accoster Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, on commence, attribuer du coup, force, dextérité On a 6 points, donc force, dextérité, intelligence, perspicacité Charme ou tempérament Qu'est-ce que ça nous permet de faire les armes ? On va augmenter un peu là Dextérité affecte la vitesse des attaques Avec la vitesse de rechargement, on va en mettre un aussi Intelligence, armes longues, persuasion Alors, comme il doit falloir parler quand même avec pas mal de monde dans un RPG On va mettre, hop, intelligence là aussi Perspicacité Arme de points, crochetage, non, on va pas mettre là Persuasion On va mettre un peu en persuasion Tempérament Génération de la santé par seconde Ça peut être pas mal ça aussi quand même Réaction Arme de nette un point partout Bonus de dégâts tirés à la tête Alors avec la manette Je suis pas sûr de bien arriver à faire des headshots Donc on va peut-être pas aller là-dessus Les dégâts qui tiquent Oui Dégâts de corps à corps Capacité de transport Ça peut être pas mal aussi Allez, on va remettre le dernier point ici Hop Suivant Alors, compétences Deux points dispo Corps à corps On retrouve du coup des compétences ici Armes de main Armes de points On va remettre Un point sur le corps à corps Pour les armes Et mon dialogue pour la persuasion Ça peut être toujours sympathique Hop Aptitude On va regarder ce que font juste les bonus Alors, parade plus simple Persuasion Dégâts électriques Dégâts d'ingénierie Esquive Dégâts des rayons Allez Armes à une main plus sain Sous commises de cuisine auxiliaire Et bien allez, on sera Sous commises de cuisine Sexe Allez, on va prendre une femme Ok, pas mal de choix dans la personnalisation Allez, les yeux bleus Les sourcils, ils vont très bien On ne va pas tout changer Mais vous pouvez changer pas mal de choses La coiffure, qu'est-ce qu'on a comme coiffure Allez, on va pour les rastas En bleu On va ressortir mes yeux La pilosité des cheveux Ça va être plutôt Pour les hommes avec leur moustache ou leur barbe Alors allure, maquillage Ok, on peut aussi changer son maquillage Non, on ne voit rien Il mètre Salut Allez, on va mettre un petit Non, pas de cicatrices Ok, on peut vieillir notre personnage C'est pas mal On va la laisser jeune Allez, hop Hop Allez, c'est parti Pendant les cinématiques, je vais vous enlever la caméra Comme ça, vous verrez bientôt On devait être dans un sommeil cryptogénique Et il est venu nous sortir de là Mais il s'échappe sans nous Ok, il est venu nous réveiller Et il s'échappe En tout cas, les cinématiques sont plutôt jolies Ah, si, ok, on est en train de se réveiller Il nous a mis dans son vaisseau, ok Je me suis en train de se réveiller 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 Il n'a pas de bol avec les mécanismes. Ok, un petit chargement. Ou un grand chargement. Ok, un petit chargement. Ok, donc il nous a éjecté sur la planète. Bon, déjà on retrouve les sous-titres, c'est déjà pas mal. Ok, je vais déplacer un peu la caméra, sinon on ne verra rien. Ok, bon jusque là c'est pas la version de PC, mais pour la Switch ça va. On retrouve notre petit collègue écrasé. Il n'a vraiment pas eu de bol. A deux mètres près c'était bon. Il n'a pas eu de bol. L'est-ce que tu reprends. Un petit chargement. Un petit chargement. Un petit chargement. Mais tu reprends. c'est pas hyper beau mais ça a l'air plutôt fluide la végétation bouge bruit des maraudeurs il a été déchiqueté lorsque vous vous déplacez discrètement ok donc on peut se planquer dans les hautes herbes qui a deux points rouges là sur le petit radar tout en haut des ennemis ok oui qu'une idée craintif elle s'est passé sans se faire repérer et à leur rocher ok il ya une chose qui augmente au dessus de sa tête quand il nous repère je crois qu'il m'a repéré ok 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 on va tracer il y a des créatures partout dans la cave c'est pas mal ouais c'était un peu haut votre santé va se regagner de la santé un utilisateur médical médical et on 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 va pas le taquiner tout de suite là-dessus. Est-ce qu'on lui pique son arme ? C'est là qu'on voit que les points qu'on a mis au début ça sert quand même pas mal. Toutes les weapons de spacer de choix sont maintenant 30% moins probablement de mal fonctionner. Vous avez essayé le mieux, maintenant essayez le reste. Spacer de choix ! C'est le moment de l'époque. Est-ce qu'on a coupé ton tête ou quelque chose ? C'est un valet des mots de Wokey. C'est une communauté de choix de spacer de choix. Edgewater est un petit peu plus bas. C'est un beau endroit dans le Wokey. C'est sûr d'arrêter par des provisionnaires pour une canne de notre fameuse Sultuna. La Hope ? C'est un genre de nouveau drogue ? Est-ce que tu es avec un anti-CLIO ou quelque chose ? Ne fais pas ça le droit ou rien, mais je ne suis pas capable de fratiner avec les travailleurs. C'est une compagnie de policy. Ok mec, allez filez-vous. Ok, on a un flingue maintenant. Donc ça, c'est typique dans les RPG, il faut bien faire attention à toutes les phrases qu'on va dire. Parce que du coup... Suivant les phrases qu'on dit, on va avoir des relations différentes avec les personnages. Et aussi une histoire même qui peut partir dans un sens ou dans un autre. Retrouver de l'aide un peu plus tard ou pas. Donc à vous de voir si vous voulez être un méchant, un gentil... Ou un peu des doux. Ok, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Complication liée à l'hibernation détectée. Ok, dilatation temporelle tactique. Votre réanimation après une hibernation prolongée va entraîner des complications et altérer la perception du temps par votre cerveau. Ok. Appuyez sur la touche de dilatation temporelle tactique pour ralentir votre environnement et vous donner le temps de réfléchir et d'agir. Ok. Et d'agir. On va tester ça tout de suite. Ok. Il y a un petit ennemi là-bas. On se planquait. Ok. Ils sont plusieurs même. On le retrouve dans la barre. Ok. Il y en a au moins deux. Ah, s'il a un là. Sbire. Vandale. Ok. On doit pouvoir tirer sur ses... Ok. Ok ralentit. Ah ! Pas très très précis pour l'instant. Ok, on peut faire un saut d'esquive avec le bouton arme. Très efficace. Ok, on a de l'XP là, cartouche d'octo, munitions légères, dréno, casque et on va tout prendre. Alors inventaire, gestion des armes, vous pouvez équiper juste à 4 armes à la fois. Ok, on a trouvé un sabre. Qu'est-ce qu'on a donc ? Donc l'inventaire ici, les sabres ici, l'armure. Ok, donc là j'ai une combinaison d'hypernations, armure 3, on a trouvé un équipement minier, armure 4. On peut les comparer. On va équiper celui-ci, hop, et on a trouvé. Est-ce qu'on va pouvoir l'équiper à côté, non ? Ok, belle tronche. Qu'est-ce qu'on a là-bas, dréno. Ok, donc on a aussi des emplacements pour consommables, mais du coup il faut augmenter sa médecine. Ici on retrouve des modifications pour les armes et armures. Encore. Ça doit être des pièces, les quêtes, ok. On voit dans le journal quête principale. Trouver le vaisseau d'Orthorn, ok. Ok, donc pour l'instant on a une quête, la carte. Ça a l'air d'être assez grand. Récupérer des objets, ok. La durée de vie du jeu, apparemment, ce serait entre 15 et 20 heures en fouillant un peu tout. Alors, il y en a qui disent qu'ils mettent 40 heures, ça dépend vraiment si vous jouez bien partout, 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 si vous faites toutes les quêtes secondaires. Encore un sabre. On va le prendre, on va peut-être pouvoir vendre des choses. Comment est-ce qu'on change d'arme ? Ça, c'est pour viser, ça, on tire, ça. Ok. Ok, c'est X. Ok, donc là, on se protège et on se crouche. Ok. Pas mal de petits sabres. Alors, qu'on a la piratage et le crochetage de serrures. Eh oui. Et, je suis un peu... C'est un peu... ... ... ... Un crochet magnétique, ça va permettre de l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il faudrait ? 4 crochets magnétiques quand on pourrait l'ouvrir ? 2 sur 4, il y en a peut-être de l'ouvrir. On va ramasser tout ce qu'on peut, on va faire gaffe à ne pas trop non plus faire grossir l'inventaire. Est-ce qu'il y a un dernier crochet que je puisse utiliser ? Ils n'ont quand même pas mis juste de 3 ? Et bien apparemment si ! Bon, on va continuer. Un autre passage, est-ce qu'on peut passer par un autre endroit ? On va essayer de l'attaquer un peu de manière furtive. On va essayer de faire un peu mieux qu'avec les chiens tout à l'heure, ou les loups, ou les créatures un peu visibles qu'on a vues. Ok. Ok. On va oublier là, je vais être furtif. Ouah. Ok, pas bon. Pas bon, pas bon. Ok. Vraiment, vraiment pas bon. Heureusement que je me suis mis un normal et pas en difficile. Ok, ça va sauvegarder là. Alors, on va reprendre les dernières provisions. Hop, hop, hop. Hop. Ah, c'est qu'il faut quand même plusieurs balles, même en one-shot. alors lui ok où est ce qu'il est l'autre ok à ce point qu'est là et oui il y a une aide à la visée ça va beaucoup mieux avec l'aide à la visée alors cartouche munitions et m'acide on a obtenu une modification d'armes on va aller voir ça tout de suite là le sabre il est à 73 73 ok ça c'est le même sabre combinaison niveau 3 ça c'est celle qu'on avait avant la adreno ça doit être le même je pense qu'on a là je pense qu'on en a 7 avec tout ce que je viens de prendre alors modification d'armes de corps à corps attaque modifie le type de dégâts infligés ok donc ça fait tout bien les attaques au corps à corps corrosif normalement ça doit être actif du coup je pense en direct ou alors il doit faire passer chez quelqu'un qui leur trouve un pistolet léger mais ça doit être le même que j'ai je pense 110 ok le même que j'ai déjà actuellement on est d'accord qu'on tomberait nez à nez avec quelqu'un bon graphiquement c'est pas hyper hyper beau si vous avez la version pc ou la version xbox mais par contre c'est plutôt fluide c'est pas le rpg le plus joli sur la suite switch mais mais ça peut le faire quand même en promo si vous l'achetez plein pot peut faire un peu mal 15 euros en dessous on peut être pas mal C'est vrai que je suis un étranger, mais il faut que tu gardes ta tête. Il y a des marauders ici, et les violateurs de l'arrivée. Fais-le à ce mauvais léche ! L'arrivée dans une veille sans utiliser l'arrivée officielle de l'arrivée officielle. Je l'ai oublié avec une fin si ce n'est pas pour tous ces marauders de l'arrivée. On va lui dire qu'on a vu son collègue. On ne va pas aller sur la deuxième. Vous avez besoin de moi, les gars. Allez, on va les persuader. Peut-être qu'ils vont m'aider à les tuer. Voilà, on va s'occuper de ces marauders, les gars. Voilà, c'est ça ce qu'on veut voir. Ok, alors par contre, elle va direct. Avec la visée, ça va beaucoup mieux. Alors, ce n'est pas une visée automatique, mais par contre, ça permet de viser un peu mieux que comme ça. L'esprit de butin, je vais tout prendre, hop. Bon, même si c'est la même chose qu'on a déjà en double. Ok, canibé sauvage. On peut flipper dans des méga-dans. Une jambe. Alors, allons retrouver le propriétaire. Ok, c'est tout ce que tu dis. Ok, il y a des voyages en pied dessus. Ah, il me faut encore, c'est... Oui, il cause toujours. J'espère qu'il n'y a pas de mitrailleuse. Ok. Il y a des établis pour réparer nos armes. Ok, l'établi vous permet de réparer, améliorer ou modifier vos armes, armures, afin de ne pas les laisser prendre. Ok. Ok, donc c'est celle qu'on a ce petit icône à réparer. Bon, je ne suis pas sûr vraiment de vouloir les réparer tout de suite. C'est un état 91,7%. Par contre, là, on a le fameux installer une modification. On va tester du coup, alors, sur ce sabre là. Et on va installer notre Monsieur Acid qu'on a récupéré. Ok. On va remplacer sabre de sentinelle par Monsieur Acid. Il faudra... Allez. Ok, donc on retrouve là notre sabre sentinelle avec des dégâts d'acide. Donc, les dégâts et en plus des dégâts par seconde. Effet spécial saignement. Ok. Bon, le reste, on ne va pas le réparer parce qu'on a déjà tout en double. On peut tester, voir. On a sur un modif, le bricolage à réparer. Est-ce que ça coûte de l'argent ? Ok. Ça coûte des pièces d'armes, vos pièces d'armes 15. Ok. Bon, on ne va pas les réparer tout de suite. On va garder les pièces d'armes. On peut démanteler. Plutôt que de vendre, mais ça doit faire des pièces d'armes, du coup, pour réparer. Alors, on va tester. On va démanteler celui-ci. Ça nous ferait trois pièces d'armes. Ok. Et vas-y, on va démanteler celui-ci et celui-ci. On va garder une épée, un pistolet léger et le fusil et canoncier. On va laisser équiper celle-ci, celle-ci, on la vire. Est-ce que je ne peux pas enlever celui-ci ? On va continuer comme ça. C'est pas très grave. Ça, on va le démonter. Ok. Ça va, du coup, on va le démonter aussi. On va réparer. Ok. Lui, il était déjà cassé. Ok. Le fusil à canoncier, il est qu'à 5%. Ok. On va le réparer aussi. Qu'est-ce qu'on a là ? Une crosse. Je ne sais pas si ce sera mieux que ma machette. Dans la caisse, est-ce qu'on a quelque chose ? Non. Ça, ça veut dire tout le contraire. Marauder, s'il vous plaît, il n'y a pas de pouvoir. Ah, j'avais pas le volume. Alors, qu'est-ce que c'est mon machine de reconversion de compétences professionnelles ? Ok. Pour mon avis, le but du jeu, ça va être de réparer ce vaisseau. Salut à l'heure. 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 Sous-titrage ST' 501. Non, 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 ouh là là. Ah bah heureusement qu'on est pas dans l'espace du coup. This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. This is rumours. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Ok, bon on va dire que je suis hors forme. Voilà, ok. Ok. Ok, donc c'est bien ça. Il va falloir trouver les pièces pour le vaisseau. Ok, mise à jour. Ok, donc une fausse identité. Merci. Je suis pas sûr que les gardes à l'extérieur apprécient la blague par contre. Euh, ouais, ouais, ouais. Ok. Ok. Niveau supérieur. Amélioration de compétence. Ok. Ok. Ok, donc on reçoit 2 points à chaque fois. Il y a personnage. Avantage. Ok, on sélectionne des avantages sur cet écran. On sélectionne des avantages sur cet écran. Ok. 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 On sélectionne des avantages sur cet écran. OK, donc tous les deux niveaux, on a un point d'avantage à mettre dans des avantages du personnage. OK, 50% de base. Chance de critique des compagnons, parce qu'on a aussi des compagnons qui devront nous suivre tout au long de l'aventure. 50 xp, ça pourrait être pas mal. On va augmenter la santé. Juste que ça a donné tout à l'heure. OK, donc là, on n'a plus de points. OK, je n'ai pas validé. Appliquer. Hop. OK, donc là, je le mets. Appliquer, vas-y. OK, là, c'est validé. Et dans les compétences, on va remettre corps à corps. Et un dialogue, c'était pas mal aussi. On a huit points. OK. On va monter un max sam. OK, ça va. OK, dans chacune des compétences, corps à corps, on peut revoir. À partir du niveau 20, on déverrouille les attaques renforcées. OK, on va s'augmenter ça aussi. Un peu de défense, ça peut être pas mal. Médecine aussi. OK, allez, on va partir là-dessus. OK. Attaque de corps à corps renforcée. Pas mal, il y a quand même pas mal de petites compétences aussi à attraper. OK, dialogue en combat. OK. Et donc, le journal s'est mis à jour, un étranger. Donc, il faut aller trouver un régulateur électrique dans la prochaine ville. Et ici, on a un codex. OK, qui reprend un peu tout ce qu'on voit au fur et à mesure. Comme moi, vous allez un peu vite des fois dans les menus. On peut tout retrouver ici. OK. J'ai bien compris. On va aller retrouver nos potes. Pas vraiment, vraiment. Alors, 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 t'inquiète pas, elle va pas être contente que j'ai soigné son pote. Allez, on va essayer de mentir. Sauré. Merci. On va échapper, belle France. OK, bon, cette vidéo fait déjà 50 minutes, donc je vous propose de nous arrêter là. Et puis, n'hésitez pas à dire, du coup, dans les commentaires si vous voulez en voir un peu plus ou si vous avez des questions sur les jeux. Et puis, si ça vous intéresse, on continuera la suite de l'aventure. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.